Bonjour, c'est Isos. Bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Peut-être que tu ne le sais pas mais à côté de mon travail sur YouTube avec ma chaîne d'instru et cette chaîne, je travaille avec des artistes de l'industrie musicale pour faire des morceaux. Et j'ai reçu plusieurs messages me disant que ça serait intéressant d'en parler en vidéo. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En août dernier est sortie la mixtape chaise pliante de Attic et j'ai eu la chance de travailler dessus avec la piste Tu Vas Rien Faire. J'ai composé l'instrumental de ce morceau et aujourd'hui je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai procédé. C'est parti. Alors nous sommes sur le projet FL Studio de l'instrumental. On notera qu'il s'appelait à l'origine 2019 production 386, une créativité absolue. Alors commençons par les mélodies. Bon cette preuve je l'ai commencé de manière très classique, c'est-à-dire que j'ai mis une gamme et j'ai écrit mes accords dessus. Juste ici. J'ai mis une gamme, je me souviens plus de la gamme, ça devait être une gamme mineure probablement. Et ensuite j'ai écrit mes accords. Bon là les accords sont joués par des bells mais lorsque je l'ai fait, c'était l'été dernier, je l'ai fait jouer avec un piano. Ensuite ce piano je l'ai enregistré, je l'ai mis en reverse et je l'ai mixé et ça donne le piano qu'on entend sur la prod. Suite à ça, j'ai ajouté des voix. Donc on les trouve ici en version enregistrée. Et pour faire cette mélodie de voix, je me suis servi de la banque Exal de contact, qui est une banque que je recommande vraiment chaudement pour faire des voix. Et en fait je me suis servi de trois presets différents. Donc j'ai ouvert plusieurs Exal parce que j'ai utilisé trois presets différents de voix que j'ai ensuite mis sous différentes patterns ici. Et une fois que je les ai enregistrés, je les ai intégrés à la prod. J'aime beaucoup ces voix parce qu'en fait elles amènent du rythme et elles amènent un côté plus ambiant et léger par rapport au piano qui est très très sombre. Et après ça, niveau mélodie, on est bon. C'est volontairement très épuré parce que je voulais vraiment faire une prod qui laisse de la place à l'artiste pour pouvoir kicker et faire de la mélo vocale. Du coup ce que j'ai fait, c'est que pour créer des variations dans la prod sans rajouter d'autres mélodies, j'avais fait un jeu sur les octaves. C'est-à-dire que j'ai fait des changements de hauteur. Par exemple du pré-refrin en refrain, il y a un changement d'octave qui fait qu'on comprend qu'on change de moment en fait. Passons maintenant aux drums. J'ai commencé mes rythmiques avec la snare principale. Mais je ne voulais pas lui donner un rythme trop linéaire et la faire taper simplement tous les trois temps. Du coup je lui ai donné un jeu avec un peu plus de groove. Ensuite j'ai rajouté deux éléments, une snare et un bongo. Ils viennent encadrer en fait le jeu de la snare principale toujours pour donner plus de rythme. Ensuite je suis passé au cymbal et j'ai commencé par deux open-hat. Le premier il est très court et en fait il vient jouer de gauche à droite pour donner plus d'espace aux drums. Et le second il est tenu un peu plus longtemps et il vient jouer deux fois de manière assez simple. A ce moment là les drums commencent à bien groover. Donc pour les finaliser j'ai ajouté un hi-hat. Alors j'ai volontairement créé un pattern de hi-hat assez simple en jouant simplement sur leur vélocité. Parce qu'en fait sur les autres percussions on a déjà des jeux de rythme et de roulement. Du coup si les hats étaient trop chargés avec des rolls etc. Ça aurait fait trop brouillon. Et là déjà sans même ajouter le reste, si on écoute les mélos avec ces drums, je trouve que l'univers de la prod il est déjà bien posé. Et j'ai donc terminé la phase de composition comme il se doit avec un kick et une 808. Là encore rythme assez simple qui est vraiment là pour taper. Et le seul truc que j'ai fait pour me faire plaisir c'était un petit slide à la fin du pattern de 808. Et tous les éléments au complet ça donne ce résultat final. En vrai quand j'ai terminé cette prod j'en étais vraiment content parce que je sentais qu'elle avait un truc. Je me suis dit que ça collait bien à l'univers d'Athique alors je lui ai envoyé et il a été super vif parce que trois jours après il m'a envoyé le morceau. Du coup j'ai pu l'écouter et je me suis dit il est chaud, il est très chaud. Ensuite le morceau a été arrangé, il y a eu des petits ajouts sur la prod par Medellin. Et enfin ça a été clippé et c'est sorti pendant l'été. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau concept te plaît. Si c'est le cas dis le moi dans les commentaires et puis laisse un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me permettra de le savoir. Si tu es nouveau pense à t'abonner avec les notifications pour ne rien louper. Parce que j'ai encore plein d'idées de vidéos qui vont arriver très rapidement. C'était Isos, à très vite.